Nous recevons donc aujourd'hui M. Alfred Vidal-Majar, qui est directeur de recherche au CNRS, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il travaille principalement sur la cosmologie et les systèmes planétaires extrasolaires. Il a publié deux ouvrages que vous pouvez trouver aussi dans les librairies. Le premier, donc, Il pleut des planètes, qui est sorti dans la collection Hachette Littérature en 1999, dont vous avez un exemplaire à l'écran. Et puis, le deuxième qui est sorti chez Fayard, donc cette année, qui s'intitule Sommes-nous seuls dans l'univers ? et qui regroupe des entretiens avec quatre astrophysiciens, dont M. Vidal-Majar. Voilà, je vous remercie et voilà. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des planètes extrasolaires, mais avant, je voudrais brièvement vous raconter une histoire qui commence comme ça. Il était une fois, et vraiment dans ce cas-là, il était une fois, parce que c'est le Big Bang. Donc, ça n'a eu lieu qu'une fois. Et c'est une histoire très étrange, parce que, quand on dit « il était une fois », on parle du temps. Et dans cette affaire, pour savoir comment ça a commencé, il faut se poser la question « qu'est-ce qu'il y avait avant ? » évidemment. Et avant le Big Bang, il n'y avait même pas encore le temps. Donc, la question est très difficile et même étrange, d'une certaine façon. Je fais juste une toute petite parenthèse au début de cette conférence pour essayer de vous montrer une chose extraordinaire. En d'autres termes, nous vivons dans un univers formidable, parce qu'on arrive à en voir la limite. On est à l'intérieur d'une bulle. En deux mots, voilà comment vous allez le comprendre. Vous comprenez très bien qu'une étoile ait l'air d'être une boule lumineuse ronde sur laquelle votre regard se pose et n'arrive pas du tout à pénétrer à l'intérieur pour une raison simple. C'est qu'à partir d'un moment, la densité de la matière devient tellement grande que l'objet devient opaque. Et donc, on voit un mur lumineux. C'est le dessin du bas, ici. Vous voyez, votre regard se porte, et à un moment donné, il tape sur un mur dense et opaque, chaud aussi et brillant. C'est pour ça qu'on voit les étoiles bien rondes dans le ciel. Maintenant, vous savez que l'univers est en expansion. Et donc, ça veut dire qu'actuellement, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Donc, si je vais dans le passé, toutes les galaxies remontent en temps, toutes les galaxies se rapprochent. Et si elles se rapprochaient en remontant dans le temps, vous imaginez que l'univers est de plus en plus dense quand je le regarde dans le passé. Et comme quand je regarde loin, à cause de la vitesse de la lumière, je regarde dans le passé, vous voyez bien que je vais regarder quelque chose de plus en plus dense. Et bien, il se passe le même phénomène. Quand je suis là au centre et que je regarde loin, à un moment donné, je vais taper sur un mur opaque que mon regard ne pourra pas traverser. Et ce mur, je le vois dans toutes les directions du ciel. Et ce mur est observé aujourd'hui, et il est tout à fait extraordinaire. Je vais même vous en montrer une image. où vous voyez directement une image de la naissance de l'univers. Alors, ce n'est pas cette image-là. Je ne sais pas si vous la voyez. Peut-être que vous ne voyez pas bien. Vous pourriez l'éteindre un tout petit peu. Cette image, vous ne voyez rien. Ce n'est pas très grave. C'est la surface du Soleil. Et la surface du Soleil est quelque chose qui a une apparence qui est représentée ici, qui est même un petit peu originale dans la mesure où il y a eu... C'est le satellite de Soho qui a fait cette image. J'ai eu une éruption, et cette éruption a provoqué une vague qu'on voit se répandre à la surface du Soleil. C'est quelque chose de très beau. Mais essentiellement, ce que je voulais vous montrer, c'est que la surface a l'air d'être quelque chose d'un peu granuleux comme ça. Donc, la surface d'une étoile a une certaine apparence. Regardez, ça, c'est la surface de l'univers, vue exactement de la même façon. Et ça, c'est les résultats d'une expérience qui s'appelle Boomerang, qui vient de faire cette observation il y a à peine quelques mois. Et c'est tout à fait extraordinaire. Vous voyez en direct ce mur brillant, et dans n'importe quelle direction du ciel, où vous regardez, vous verrez ce mur. Donc, toute notre histoire commence là. Une longue histoire. Et ceux qui ont eu la chance d'écouter Michel Cassé il y a deux jours, qui a eu la gentillesse de terminer avec moi, ont dû voir ce qui se passait après cette naissance de l'univers. Des étoiles se forment, et ces étoiles, au cours de leur vie, rejettent de la matière. Et cette matière est lentement changée en composition. et sa composition devient celle que nous trouvons aujourd'hui, à peu près partout dans l'univers. C'est-à-dire, c'est une courbe qui donne avec la masse de chaque élément sa quantité, combien on en a dans l'univers. Vous n'arrivez probablement pas à lire, mais tous les éléments les plus abondants, alors plus c'est haut, plus il y en a, et les éléments les plus abondants, c'est le carbone, l'azote, l'oxygène, et l'hydrogène, qui est encore plus haut là, il est en dehors de la figure. Ça veut dire que dans l'univers, nous avons des étoiles qui ont eu la gentillesse de fabriquer tous les atomes dont nous sommes faits, et en plus, c'est des atomes extrêmement abondants. Donc on va avoir tout ce qu'il faut pour faire quelque chose, et entre autres, ça, c'est-à-dire une belle planète. Et là aussi, on a une chance formidable parce qu'on est sur une très belle planète, vous voyez. Et l'ensemble des éléments qui la composent sont effectivement beaucoup à partir de ces éléments qui ont été faits, enfin, tous, à partir de ces éléments faits, depuis les étoiles. Alors, comme on est sur une belle planète, je fais toujours des petites digressions, et je vous invite à profiter de cette belle planète qui nous offre des spectacles magnifiques. Ici, vous avez un spectacle qui est une éclipse totale qui a eu lieu au nord du Chili, à 4500 mètres d'altitude il y a quelques années, et si vous n'avez pas vu celle qui a eu lieu en 1999 en France, je vous recommande d'aller chercher à gauche, à droite, quand il y en aura. Mais je vous rappelle qu'au moment de cette éclipse, on a eu des problèmes, et en France, il faut faire très attention. Vous voyez, pendant les éclipses, les sourds peuvent devenir aveugles, donc soyez très prudents avec ces choses-là. Alors, évidemment, si vous les avez ratés, c'est peut-être parce que vous n'avez pas écouté les journaux, mais en fait, je l'ai lu les journaux, et je l'ai écouté. Enfin, si vous écoutez bien les journaux, vous saurez. Et donc, là, je vais vous donner quelques petits rendez-vous, évidemment, ce n'est pas très visible, mais celle que vous avez peut-être ratée, c'est celle-là, en 1999. Vous voyez, la prochaine aura lieu ici. Elle passera un peu sur Madagascar, elle aura lieu en juin 2001. Et vous pouvez l'avoir à Madagascar, mais vous pouvez l'avoir aussi en Angola. Là, par contre, si vous avez des difficultés et vous vous retrouvez coincé pour une raison ou pour une autre, ne soyez pas trop triste, parce que juste un an après, il y a une autre éclipse totale. Donc, vous voyez que parfois, on a des ennuis, mais pas sur toute la ligne. Alors, une très très belle que je vous recommande qui aura lieu en 2006. Vous voyez, elle passe là, à la frontière de la Libye et de l'Égypte et là, le temps sera magnifique. Et je suis sûr que vous irez tous vous retrouver. On se retrouvera tous là-bas. Alors donc, on est sur une planète magnifique. En voilà une autre image que vous connaissez peut-être aussi. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit la Lune à cet endroit et elle a un croissant qui a la forme de ma main, comme ça. Je ne sais pas si vous l'imaginez, mais elle est tournée comme ça. Et ça, simplement, quand vous êtes sur une planète et il se trouve qu'on est sur cette planète-là, mais quand vous êtes sur une planète et que vous voyez un satellite qui a une forme comme ça, il vous dit le Soleil est là-bas quelque part en train de l'éclairer. Et effectivement, le coucher de Soleil vient d'avoir lieu et le Soleil est là-bas. Et si vous tracez par l'imagination cette ligne sur le ciel, vous allez rencontrer des choses étonnantes. Vous avez des petits points brillants comme ça. Là, il y a Vénus, là, il y a Jupiter. Et en fait, où que vous soyez sur la planète, vous vous rendez compte aussi que vous êtes dans un système solaire. C'est-à-dire qu'on est dans une planète formidable, on est sur une planète formidable, mais on est aussi dans un système solaire extraordinaire parce qu'on le perçoit physiquement rien qu'en voyant cette ligne. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous le faire sentir parce que c'est une sensation tellement incroyable que parfois, on la rate et c'est dommage. Vous voyez ça, c'est une image de Jupiter vue par derrière, un satellite qui a été lancé et passé derrière et on voit l'anneau de Jupiter. C'est un anneau très fin qui est très difficile à voir, mais il peut être vu de cette façon-là quand le soleil de l'autre côté l'éclaire et on le voit par la diffusion des poussières. Vous voyez, cet anneau, il ressemble à une ligne et comme on est dans le même plan, on a l'impression de voir une ligne sur le ciel. C'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure avec cette photo de la pyramide du Louvre. Il y avait la Lune, il y avait le Soleil couché, il y avait Vénus, il y avait Jupiter, c'était une ligne et cette ligne, c'est notre ligne à nous, c'est notre plan de notre système solaire, c'est quelque chose qu'on perçoit physiquement et qui est un plaisir sans cesse renouvelé. Alors regardez un exemple étonnant, voilà un dessin qui a été fait par Lucien Rudeau au début du siècle où il a essayé d'imaginer à quoi ressemblerait Saturne vu depuis un de ses satellites. Donc il a fait un paysage avec quelques collines comme ça, il est debout sur son satellite et on voit Saturne apparaître. Si vous remarquez tout de suite la chose étonnante, c'est que dans le système de Saturne, évidemment il y a un plan, comme pour nous le plan de l'écliptique avec toutes les planètes, là c'est un plan où il y a les anneaux et il y a tous les petits satellites. Et ce plan-là, il est matérialisé puisqu'on voit cette ligne et comme on est nous sur un des satellites, évidemment on est dans le plan donc c'est normal qu'il apparaisse comme une ligne. Alors vous avez l'impression que finalement c'est un joli dessin. Mais regardez, si je tourne simplement le dessin comme ça, vous voyez qu'immédiatement vous voyez ce plan. Vous avez l'impression d'être debout dessus. Là évidemment vous étiez à l'équateur du satellite donc vous aviez l'impression que le plan était perdu. Mais du coup maintenant vous le percevez comme une réalité physique et c'est ce qui se passe dans notre système solaire. Je vous assure, profitez-en chaque fois que vous avez l'occasion allongez-vous sur l'herbe, regardez le ciel. Vous voyez là j'ai un dessin de GB qu'il avait fait complètement indépendamment il y a très longtemps et je lui avais demandé la permission de le remontrer. Mais c'est exactement ça. Il avait mis un personnage allongé sur le ciel, pardon, allongé sur l'herbe. Et en regardant un peu le recul quand vous êtes allongé sur l'herbe vous devez vous imaginer que vous avez derrière vous la Terre. Vous n'êtes pas du tout allongé sur l'herbe comme ça mais que vous êtes debout, vous voyez le petit personnage debout, avec toute la Terre derrière lui qui le pousse et il avance dans un vaisseau spatial fantastique, le plus beau qu'on puisse imaginer avec vue sur l'espace de tous les côtés à 180 degrés. Alors donc, notre système solaire est quelque chose de bien plat, vous avez vu, ça se voit, ça se sent physiquement et là c'est une image, je ne sais pas vraiment une image mais c'est ce que le satellite voyageur qui est en train de quitter le système solaire voit, enfin à vue parce que ça a été fait depuis un moment, en se tournant et en regardant notre système solaire. Il est en train de le quitter en sortant du plan donc il le voit du dessus et vous voyez ces lignes évidemment sont les orbites des planètes qu'on ne voit pas mais ça vous matérialise ce plan. Une fois qu'on en sort évidemment on ne le voit plus, les planètes ne sont plus que des petits points lumineux parmi les étoiles et au milieu évidemment il y a le soleil. Mais on voit tout de suite qu'il y a quelque chose d'étonnant, c'est que tout a l'air d'être ramassé sur le soleil et pour cela avant d'aller vous parler d'autres systèmes planétaires je vais vous parler d'une autre et vous donner une idée des dimensions parce que tant qu'on n'a pas une idée des dimensions on est perdu. Alors je vous ai amené plusieurs petits objets sympathiques. Voilà un jour on m'a offert ça c'est des petits mimosas séchés et j'ai trouvé que c'était magnifique parce que vous voyez cette boule si j'imagine que c'est le soleil et que je ramène le soleil à cette échelle à ce moment-là on se pose tout de suite la question mais où vont être les planètes ? Alors les planètes évidemment il faut que je vous les sorte aussi. Toujours plus compliqué. Je vais sauter Mercure et Vénus parce que je n'ai pas trop de temps. Mais voilà la Terre Vous voyez la Terre à l'échelle de ce soleil voilà la Terre et où je la placerai la Terre malheureusement je n'ai pas le droit de dépasser les lignes vertes là parce qu'on ne me verrait plus alors on se dit mais où est l'étoile suivante ? La première étoile que je vais trouver en quittant mon système planétaire où je dois aller ? Alors à cette échelle tout le système est dans 100 mètres la première étoile que je vais rencontrer ce sera à 1300 km d'ici. Et vous voyez à 1300 km d'ici je vais avoir une autre magnifique boule jaune faite avec du mimosa séché mais j'aurai autour quelques petites têtes d'épingle peut-être peut-être une petite boule un peu plus grosse mais vous voyez je n'aurai pas plus. Et l'exercice pour les découvrir c'est d'arriver à voir à 1300 km d'ici à côté de quelque chose d'extrêmement brillant des choses toutes petites et quasiment invisibles. C'est une c'est complètement désespéré. ceci dit ça fait très longtemps que les gens essaient quand même et fort heureusement depuis peu on a réussi et je vais vous raconter comment comment on a réussi. Alors comment on a réussi pour cela il faut que je vous dise en deux mots comment travaillent les astronomes. Et ça c'est important parce que sinon on n'arrive pas à bien comprendre. Alors les astronomes vous voyez là un astronome en plein travail c'est extraordinaire c'est une boîte de camembert qui a existé qui s'appelait la planète. Alors j'avoue que j'ai été ravi quand j'ai trouvé ça et l'astronome là regarde dans sa lunette et regarde au loin. Alors il regarde ça c'est vrai il observe c'est une chose très importante et une fois qu'il a observé ou même avant d'observer parfois il se dit ce que je suis en train de voir je vais essayer de m'en faire une idée qu'on appelle un modèle ou une théorie vous appelez ça comme vous le voulez et en gros il échafaud d'une espèce de représentation un peu dans sa tête qui est en général tout à fait fausse bien sûr mais il commence comme ça et puis il retourne et il dit je vais recommencer à observer et il revient il va, il vient alors par exemple si un astronome s'était élaboré le modèle d'une vache mais il ne sait pas très bien ce que c'est qu'une vache mais il a peut-être des idées et bien il aurait commencé par faire un modèle comme ça et puis petit à petit il se dira bon mais c'est peut-être pas exact donc mon modèle de vache est bon mais il n'est pas parfait donc il retourne dans les prés il va regarder les vaches de plus près il va voir que bon il doit changer deux trois petites choses et petit à petit donc on avance comme ça ça a l'air d'être un peu ridicule donc ne critiquez pas les astronomes ou enfin n'allez pas répéter à tout le monde qu'on parait comme ça parce qu'on va couper nos budgets mais ceci dit profondément toute la recherche scientifique fonctionne comme ça donc si vous le faites à ce moment là on coupera tous les budgets de tout le monde donc ça ira alors voilà comment on marche on fait la chose suivante on se dit mais alors comment on va faire un système planétaire alors un système planétaire c'est quand même on voit le travail fini avec notre système solaire on se dit comment on a pu arriver à ça alors ça a été il y a eu beaucoup d'idées là je vous montre celle finalement qui a marché la vache sphérique qui ressemble le plus à la réalité et vous voyez que le modèle est le suivant c'est à dire que nous commençons par avoir un gros nuage dans le milieu interstellaire et ça on en voit vous avez dû voir des photos de ça souvent je vous en montrerai d'ailleurs qui à un moment donné est tellement massif qu'il arrive à attirer la matière vers l'intérieur vous voyez simplement parce qu'un atome au bord il sent l'attraction de tous les atomes à l'intérieur et puis à l'extérieur il n'y en a pas donc schématiquement il va avoir tendance à vouloir aller vers l'intérieur donc à une certaine dimension ce système va s'effondrer sur lui-même mais il va s'effondrer et vous voyez que comme il tourne il va se mettre à tourner de plus en plus vite et en tournant de plus en plus vite ceux qui tombent le long de son axe rien ne les empêche de tomber donc ils vont tomber ça va s'aplatir par contre ceux qui tournent là très très vite il va y avoir la force en plus qui va les empêcher de tomber donc on avance naturellement vers un système qui va former un disque et puis après on se dit dans ce disque il va se passer des choses qui vont finalement nous faire au milieu une étoile et autour des tas de petites planètes qui tournent donc ça c'était une idée très ancienne maintenant il fallait la regarder dans tous les détails pour être sûr qu'elle marche et donc retourner dans le trait voir si notre vache sphérique alors ce qui est extraordinaire c'est qu'aujourd'hui effectivement voilà l'histoire elle est vérifiée de bout en bout par des observations c'est à dire que maintenant on sait bien comment ça marche bien sûr il y a toujours encore des détails qui ne collent pas et ça justement c'est ce qu'il y a d'amusant dans l'affaire mais l'essentiel de l'histoire est celle là c'est à dire que notre nuage quand il s'est condensé au bout de 100 000 ans il va avoir bien cette forme de disque qui est très épais complètement opaque mais encore à 100 000 ans il est encore enfoui dans le grand nuage dans lequel il s'est condensé parce qu'il y a un beaucoup plus grand nuage autour et là c'est ce que je vais vous montrer des images du télescope spatial qui montrent qu'on voit ça vraiment je vous dis rapidement les étapes au bout d'un million d'années il sort du nuage il y émerge l'étoile commence à briller mais il y a encore ce disque opaque et ça aussi je vais vous montrer des images on le voit on voit que toutes ces étapes sont traversées après 10 millions d'années c'est l'étape où maintenant tout le disque va commencer à disparaître et il a fabriqué des planètes et à cette époque là les planètes géantes doivent être faites donc ça c'est une époque aussi qu'on observe ensuite 100 millions d'années et bien là il va falloir beaucoup plus de temps pour faire dans ce qu'on appelle maintenant un disque de débris c'est des objets qui sont en collision qui vont fabriquer petit à petit des terres il faut plus de temps pour faire les petites planètes que les très grosses et enfin au bout d'un milliard d'années on arrive à quelque chose qui ressemble tout à fait à ce que nous connaissons ici et bien toutes ces étapes je vais vous les montrer et donc la première c'est ces grands nuages interstellaires où la matière se condense et vous voyez là c'est une nébuleuse qui s'appelle M16 vous voyez quelque chose parce que moi je ne vois rien vous voyez comme des grandes montagnes et ça c'est vu du sol donc c'était déjà des très belles images et on se rendait compte que c'était des endroits où devaient naître des étoiles mais voilà l'image du télescope spatial et elle est tellement d'abord je crois qu'elle est très connue et elle est magnifique et je l'ai en diapositive oh j'ai oublié deux on va regarder les diapositives rapidement oui c'était pour vous dire qu'on est sur une belle planète la Terre en deux mots enfin bon c'est passé non non c'était pour dire ça c'est le delta du Nil l'éclipse dont j'ai parlé au rayon ici et ça c'est la côte de la Méditerranée et là-bas plus loin Israël, le Liban etc. et la Turquie là aussi donc la diapositive suivante c'est pour vous parler d'un modèle vous voyez vous pouvez faire un modèle de la Lune en imaginant que c'est creux et puis après vous allez derrière et vous constatez que le modèle ne marche pas c'est comme ça qu'on fait des projets alors la suivante voilà donc ça c'est des images du télescope spatial qui montrent oh ben j'ai sauté j'ai inverté on peut aller deux en avant et on reviendra deux en arrière encore une en avant voilà donc c'est celle-là dont je vous ai montré le transparent effectivement en diapositive c'est magnifique et vous voyez ces grandes colonnes de matière très dense c'est des nuages dans lesquels à l'intérieur desquels des grumeaux commencent à se condenser et forment des nouvelles étoiles et des nouveaux systèmes planétaires mais on ne les voit pas on sait qu'ils sont à l'intérieur mais il se passe une chose extraordinaire vous voyez ces étoiles très brillantes il y en a une là et puis il y en a tout un groupe au-dessus là-haut qui sont en dehors de l'image mais qui font que ces nuages s'évaporent, s'évaporent, s'évaporent et la diapo suivante va nous montrer un agrandissement du haut de cette grande colonne qu'il y avait à gauche et vous voyez que vous voyez des tas de petites cornes comme ça ces petites cornes en fait au bout de chacune j'ai un petit système planétaire et une étoile en train de naître qui sont devenus un endroit tellement dense et opaque qui fait que ils protègent le reste du nuage en faisant comme une ombre portée de l'évaporation due aux étoiles au-dessus c'est-à-dire que tout le grand nuage là qui est encore assez dilué s'évapore s'évapore dans le vide autour par contre là il y a une comme une petite protection et au bout de chacune de ces petites cornes vous voyez il y a un système en train de naître avec une étoile et un disque mais on ne les voit pas directement mais on sait qu'ils sont là et vous voyez finalement que ce modèle de la vache sphérique est assez compréhensible puisqu'on voit déjà les cornes et tout ça alors l'étape suivante c'est un là on est à 100 000 ans donc on est enfoui dans le nuage on a envie de voir quand même comment ça se passe après alors l'étape suivante c'est vraiment voir les disques j'ai allumé alors on veut voir les disques là ceux qui connaissent bien le ciel reconnaissent immédiatement le trapèze d'Orion qui est quatre étoiles très brillantes au coeur d'Orion et ces quatre étoiles là ont une telle luminosité et doivent élever tellement de vent et de matière il y a tout autour des toutes petites choses un peu bizarres qu'on avait vu d'ailleurs depuis assez longtemps de la Terre mais on n'avait pas pu les comprendre jusqu'à ce que le télescope spatial les montre et donc justement la diapo précédente plutôt deux diapos précédentes même si on peut les montrer parce que finalement les diapos on les voit beaucoup mieux enfin moi je les vois mieux voilà par exemple ou celle d'avant encore voilà c'est un de ces qui était sur la photo d'avant mais un peu agrandi et là vous voyez une espèce de tâche cheval ronde avec une petite lumière au centre c'est exactement un système planétaire un disque vu un peu de biais et la petite étoile qui est allumée au milieu et là c'en est une autre mais qui est prise alors la petite chose noire à l'intérieur c'est ce disque qu'on peut imaginer à moitié enfoui mais qui est prise dans la luminosité de l'étoile très chaude à côté et le vent qui est en train de complètement le faire disparaître et se volatiliser alors la diapo donc là c'est donc des tas d'exemples agrandis et vous voyez là c'est un exemple très spectaculaire ça c'était le petit disque ovale que je vous ai montré avec l'étoile au milieu celui-là c'est un disque qui est quasiment vu par la tranche et vous voyez on voit la lueur de l'étoile qui commence à s'allumer au milieu et qui émerge en dessus et en dessous aussi on la voit apparaître de ce disque très opaque pour vous donner une idée l'échelle du système solaire ici est grande comme le haut de la petite barre la barre du U le petit truc là-haut ça c'est notre système solaire ici vous voyez c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste que le système solaire et la diapo suivante non pardon le transparent suivant donne un agrandissement de ce de ce genre de disque alors enfin il y en a plusieurs on en a découvert près de 150 vous voyez ces disques très opaques là l'étoile est même en fouille on ne la voit pas et là l'étoile émerge donc vous voyez c'est la deuxième étape elle est vue aussi on sait que ces systèmes sont en marche et qui commencent à se faire alors l'étape suivante c'est 10 millions d'années on est arrivé au moment où on est en train de digérer tout ce disque de matière pour fabriquer des planètes une partie pour fabriquer des planètes une autre partie va être perdue soit éjectée dans l'espace soit va tomber sur l'étoile centrale et là deux images du télescope spatial montrent que maintenant on voit aussi autour de plusieurs étoiles maintenant mais là je vous donne deux exemples où on a pu cacher la lumière de l'étoile parce que toujours dans le problème de ces observations c'est de ne pas être ébloui on voit un disque là en forme presque d'un anneau et là un disque beaucoup plus étendu avec une bande noire au milieu alors dans les deux cas l'interprétation c'est de dire un disque qui n'a qu'une forme d'anneau il faut probablement des planètes pour essayer de balayer et empêcher que cette poussière c'est de la poussière c'est parti partout donc on pense qu'il y a déjà effectivement ces planètes fabriquées dans ces disques alors l'étape suivante c'est celle qui est ce qu'on appelle les disques de débris c'est à dire qu'il y a énormément de cailloux de comètes d'astéroïdes de choses qui circulent dans le système planétaire en formation et qui n'arrêtent pas de rentrer en collision et les plus gros vont grossir au détriment des plus petits et là c'est un exemple de collision qui a été dessiné mais c'est pour vous dire que c'est des choses qui arrivaient d'une manière extrêmement fréquente et ça a eu lieu dans notre système solaire pendant les premiers 700 millions d'années du système solaire la Terre la Lune enfin tous les astres du système solaire ont reçu des bombardements d'astéroïdes et de comètes considérables qui les ont d'ailleurs marqués et cette époque on sait qu'elle a duré 700 millions d'années donc c'est cette période-là qui amène à des disques tout à fait différents c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de collision d'objets dans un plan et qu'ils éjectent des débris dans tous les sens ces débris vont faire de la poussière et du gaz qui va se répandre dans un immense disque c'est cet immense disque on l'a vu pour la première fois autour de l'étoile Beta Pictoris voilà l'image vous voyez l'étoile cachée par un masque pour ne pas avoir le problème de sa lumière et on voit le disque s'étendre et là on a la chance de le voir complètement par la tranche alors j'en parle avec beaucoup d'émotion puisque Beta Pictoris on est copains depuis près de 15 ans maintenant et on a réussi à voir qu'autour de cette étoile il y a ça c'est un dessin évidemment il y a des comètes qui n'arrêtent pas de tomber sur l'étoile donc on a vraiment vu des objets dans un système planétaire compact qui tournait dans tous les sens et pour vous faire une comparaison regardez cette image du satellite qui regarde le soleil et qui voit le soleil caché derrière et qui voit tomber une comète dans notre autre système solaire en ce moment il en voit plusieurs dizaines par an donc c'est pas un événement tellement rare sur Beta Pictoris c'est plusieurs par jour qui tombent sur l'étoile donc on a découvert ça et donc on a été tout à fait enthousiastes et on a arrêté d'observer cette étoile et un jour en novembre 1981 une nuit plutôt en novembre 1981 en regardant l'étoile on a vu sa luminosité faire une courbe extrêmement étrange et en particulier la chute très brutale au cours de la nuit du 10 novembre voilà on l'a interprétée comme étant une chute de quelques pourcents et donc due peut-être à un objet de la taille un peu plus gros que Jupiter qui serait mis à passer devant le disque à ce moment là alors c'est peut-être la première détection d'une planète le problème c'est que pour en être convaincu il faudrait qu'elle recommence et si elle a une orbite de je ne sais pas 30-40 ans vous voyez qu'on peut attendre longtemps alors en attendant moi je me suis imaginé à décrire cette planète vous voyez comme une planète avec un anneau de Saturne puisque je trouvais qu'elle était un peu grosse par rapport à Jupiter mais avec un anneau elle aurait pu faire l'affaire donc là on en est encore à une détection de planètes possibles les vraies détections de planètes ça a été fait pour la première fois en 92 de manière indiscutable autour d'un pulsar vous voyez la taille du soleil la position de Mercure et Vénus et bien autour d'un pulsar on a découvert trois planètes qui ont à peu près deux d'entre elles la taille de la Terre un peu plus grosse que la Terre et une comme la Lune à peu près et donc ça c'est confirmé parce que c'est des systèmes qui n'arrêtent pas de tourner alors maintenant vous allez me dire bon mais alors maintenant les planètes vraiment dont on est complètement sûr non c'est pas une photo d'une planète ça c'est un astéroïde dans le système solaire qui s'appelle Ida et à côté on a découvert un tout petit astéroïde satellite qu'on a nommé dactyl et l'échelle Ida fait à peu près une cinquantaine de kilomètres de long mais vous voyez que pour vous donner l'échelle j'ai mis la tour Eiffel sur dactyl vous voyez tout de suite à quoi ça ressemble vous voyez la tour Eiffel vous voyez c'est un tout petit truc mais ce tout petit dactyl tourne autour de Ida et a un mouvement qui va avoir l'effet suivant c'est que bien sûr il a l'air de tourner en orbite autour de Ida mais en même temps même tout petit ça masse cette petite totelle un tout petit peu attirée d'Aquille d'avant en arrière et donc on va faire un balancement infime mais qu'on va essayer d'imaginer ou de voir et l'idée c'est que les planètes comme tout à l'heure les épingles ou même les Jupiters qui tournent autour d'un soleil vont entraîner un tout petit balancement vous voyez Jupiter en 11 ans fait le tour donc le soleil va faire un petit balancement à peu près de cette taille d'ailleurs c'est comme s'il tournait par rapport à un bord à un son bord et donc en 11 ans il fait une espèce de balancement qu'on a pu tout à fait calculer et voilà le balancement du soleil comme on le verrait si on était à une dizaine d'années-lumière au-dessus du plan de notre système planétaire et vous voyez il passerait de l'an 2000 on est là en l'an 2005 il viendrait là puis en 2010 il serait là et puis il continuerait alors il fait un balancement pas complètement régulier parce que c'est Jupiter qui domine donc on retrouve une période de 11 ans mais il y a Satur qui perturbe un peu donc ça complique le mouvement donc vous voyez on pourrait voir si on regardait avec beaucoup de soin une étoile de loin sur le ciel on pourrait la voir bouger un tout petit peu ce balancement est infime c'est 0,2 millième de seconde d'arc alors c'est un chiffre extrêmement petit mais bon on commence à être capable à le faire dans pas longtemps on le fera donc c'est pour vous dire qu'on les verra ce balancement pour le moment on n'a pas réussi mais il se trouve qu'il y a autre chose c'est que quand le soleil tourne comme ça il se balance aussi vous voyez par rapport à vous d'avant en arrière alors comme il se balance d'avant en arrière il y a un autre effet qui va être l'effet magique que je vais essayer de vous faire voir mais là je me lance dans une expérience extrêmement dangereuse et je ne sais pas si enfin on va essayer non elle est intéressante parce qu'elle va vous faire comprendre deux choses à la fois si j'aurais sinon vous comprendrez alors il faut déjà que ça marche alors écoutez bien je vais le faire de manière à ce que vous entendiez quelque chose est-ce que vous entendez quelque chose alors ceux qui sont attentifs ou qui connaissent un peu la physique ils savent que normalement comme j'ai tourné dans ce plan là vous avez dû entendre par moment le réveil venir vers vous plus aigu il s'éloignait plus grave je ne sais pas si vous l'avez entendu mais si vous l'avez entendu l'expérience est réussie ah oui quand on fait de la recherche aussi on fait des expériences parfois elles sont réussies parfois elles sont rapides alors maintenant je refais l'expérience et vous allez tout de suite voir où est le problème vous voyez s'il tourne comme ça vous ne pouvez pas entendre de variation donc vous allez vous dire mais alors quand j'entends une variation de son alors effectivement c'est pas le son dans ce cas là c'est la lumière des étoiles qui va être un peu décalée dans le bleu dans le rouge dans les petites longueurs d'onde dans les grandes longueurs d'onde c'est le même effet transposé à la lumière si cet effet là il est produit par une planète qui tourne autour de mon étoile et à la gentillesse de le faire comme ça par rapport à moi je vais bien l'entendre mais si la planète elle tourne comme ça et l'étoile fait ça je ne vais rien entendre du tout et comme je ne sais pas où tourne la planète vous voyez qu'il va y avoir un petit problème je ne saurais jamais exactement quelle est la masse de cette planète qui est en train de faire bouger mon étoile alors c'est un petit problème c'est pas grave on commence par se dire bon on commence par entendre quelque chose et puis après on discute et c'est ce qu'on a fait et donc la méthode je l'ai appelée le peigne fin on a passé les étoiles au peigne fin si vous voulez pourquoi ? parce que quand on regarde la lumière d'une étoile c'est un et donc la lumière de l'étoile bon il y a les couleurs de l'art en ciel quand on regarde ça très grossièrement puis quand on regarde mieux on voit qu'il y a des petits traits c'est à dire qu'il y a des atomes dans l'atmosphère de l'étoile qui chacun vibre à une longueur d'onde et enlève la lumière et ça fait que finalement quand on regarde la lumière d'une étoile on voit pas en fait comme une belle variation de la luminosité avec les couleurs mais on voit une espèce de fouille comme ça de choses que j'ai appelé un peigne effectivement et qui a un nombre considérable de rays alors j'ai agrandi là une partie et puis en dessous encore agrandi et vous voyez que l'ensemble de ces choses là sont des endroits très précis dans la lumière de l'étoile et quand elle avance à ce moment là c'est décalé d'un côté quand elle recule c'est décalé de l'autre et il y en a tellement qu'on arrive à le mesurer avec une précision extrême et c'est ce qui a été réussi pour la première fois par deux astronomes suisses Michel Maillot et Didier Queloz à un observatoire français l'Observatoire de Haute-Provence et ils ont réussi à voir ce mouvement d'ensemble de ces rays qui ont donné finalement cette mesure du balancement vous voyez cette courbe là c'est quelque chose qui s'est répété tous les trois jours on voyait toutes les toutes les transitions de la lumière aller d'un côté puis elle revenait puis elle allait de côté elle revenait et ça nous a donné une période de trois jours ça veut dire que c'est quelque chose qui faisait balancer l'étoile en tournant très près parce que trois jours ça veut dire qu'on est tout près et ça donnait une idée de la masse puisque si c'était dans le plan on n'avait pas besoin de beaucoup de masse pour le faire mais vous voyez que si c'était comme ça alors là pour faire avoir ce qu'on en a dans le sens là il fallait beaucoup plus de masse donc il y avait une petite ambiguïté mais ça y est la première découverte était faite et confirmée et donc on commençait à avoir des planètes alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails de toute la méthode il y a des choses amusantes mais je crois que c'est bien de voir qu'on a commencé à en trouver quelques-unes par cette méthode puis d'autres puis d'autres et ça entraînait d'ailleurs le titre de mon livre Il pleut des planètes parce qu'on voit que à partir de moi on en a une on sait que ça marche beaucoup d'autres gens s'y mettent et puis aussi on améliore les mesures et donc on commence à voir d'autres choses alors entre autres on avait découvert très vite qu'autour de l'étoile Upsilon Andromède on avait une planète comme ça qui avait été trouvée et dont l'orbite était elle aussi très très proche de l'étoile c'est-à-dire que c'était à l'échelle là quelque chose à peu près comme Jupiter d'ailleurs qui tournait comme ça toujours en quelques jours comme 51 Tegaz la première qui a été découverte donc vous voyez c'est des planètes géantes mais assez étonnantes on ne s'attendait pas du tout à les trouver là alors plus amusant c'est qu'une fois qu'on a découvert autour d'Epsilon Andromède on a continué à surveiller son mouvement et on a vu que le balancement comme tout à l'heure le soleil le balancement c'était pas juste trois jours c'était trois jours et puis ça se décalait un peu puis un peu plus puis un peu plus et puis au bout d'un moment on a réalisé qu'il fallait rajouter une deuxième planète qui perturbait la première mais évidemment comme elle est plus lointaine elle a un effet plus petit sur le balancement donc c'est une troisième planète etc. donc on a même trouvé un système à trois planètes géantes Epsilon Andromède par cette méthode donc on a non seulement des planètes mais on a des systèmes planétaires et donc le grand résultat je crois qu'on pourrait dire attendez 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 quand même on trouve qu'est-ce qu'on trouve là on trouve des balancements d'étoiles alors moi je veux dire un balancement d'étoiles c'est formidable c'est des planètes je veux bien être gentil mais quand même moi je veux vraiment une preuve solide et c'est vrai on aurait pu imaginer on avait quand même une bonne idée de la masse c'est correct mais on aurait pu imaginer des tout petits trous noirs des choses qui n'avaient rien à voir avec des planètes des choses exotiques maintenant on est sûr que ce sont des planètes parce que après en avoir trouvé plus d'une vingtaine on s'est mis à les regarder en se disant mais si par chance il se trouve que la planète passe juste dans l'axe de mon regard elle va peut-être passer comme ça juste devant l'étoile à un moment donné et puis comme elle n'est pas très loin ça a des chances de se produire donc après avoir surveillé toutes ces planètes il s'est passé la chose extraordinaire en septembre 99 et bien voilà une planète est passée devant son étoile et juste au moment où on l'attendait c'est à dire qu'on savait qu'elle devait être devant donc c'était bien mais mieux que ça c'est à dire qu'en plus maintenant on savait exactement sa masse et deuxièmement on savait sa dimension alors ça c'est beaucoup de gens croient que c'est une image une photo qui a été faite par je ne sais pas quel instrument magnifique mais c'est un dessin simplement on ne voit pas la planète de cette façon là ça serait extraordinaire un jour peut-être on le saura mais ce qu'on a vraiment vu et mesuré c'est ça c'est à dire la lumière de l'étoile vous voyez qui est là qui brusquement au cours d'une nuit s'est mise à chuter c'est exactement l'exemple que j'ai montré de bêta pictoriste tout à l'heure sauf que là il a pu être revu plusieurs fois parce qu'elle tourne tous les trois jours donc il suffit d'attendre pas très longtemps et on a pu revérifier que chaque fois on voyait cette courbe se reproduire et ça ça nous donne une idée simplement par la profondeur ça nous donne une idée de la taille de cette planète de l'objet d'une certaine masse qui est passée devant et comme maintenant on connait sa masse et sa taille on connait donc son volume en faisant l'hypothèse que c'est sphérique je vous ai dit les vaches sphériques on les retrouve tout le temps mais c'est raisonnable quand même on imagine mal que ce soit autrement et du coup on a trouvé une densité inférieure à celle de l'eau c'est à dire un peu une planète du genre de Saturne mais maintenant on est sûr on a des planètes on les tient et donc on en est à à peu près aujourd'hui une quarantaine là vous voyez c'est déjà un dessin qui est un peu vieux moi il n'y en avait qu'une quinzaine quand j'avais fait le livre il y a un an vous voyez ça avance vite maintenant dans cet exemple là de cette liste de planètes vous voyez qu'il y en a énormément qui sont trouvés tout près de l'étoile ce qui est indiqué là c'est la position de l'étoile et puis la position de la planète trouvée alors il y a le système du Psylon d'Andromède avec une, deux et trois planètes et c'est le seul système pour le moment mais en regardant les autres avec soin petit à petit vous voyez qu'avec le temps on finira par trouver d'autres choses bien sûr plus elles sont loin plus la période est longue plus il faut du temps donc ça répond pour en excuser mais donc vous voyez on commence à en avoir énormément et le fait qu'elles soient très proches des étoiles celles qu'on trouve n'est pas dû au fait que dans les systèmes planétaires ailleurs les planètes géantes sont à côté des étoiles mais c'est simplement dû au fait que cette méthode là est beaucoup plus sensible à ce genre d'objets et cette méthode est sensible aux planètes proches des étoiles et cette méthode est sensible aux planètes les plus massives bien sûr et maintenant il y en a tellement qu'on commence on peut même en faire une espèce de décompte c'est à dire je ne sais pas si vous voyez bien mais combien a-t-on de planètes entre 0 et une fois la masse de Jupiter c'est à dire de masse plus petite que Jupiter et vous voyez c'est le plus grand nombre il y en a une dizaine celles qui ont entre une masse de Jupiter et deux masses de Jupiter un peu plus gros que Jupiter il n'a plus que 6 ou 7 entre 2 et 3 il n'a plus que 4 etc vous voyez que ce qu'on remarque c'est que plus on a une grande masse moins on en trouve et plus on a une petite masse et plus on en trouve alors que je viens de vous dire la méthode est sensible plus la masse est grande plus elle est sensible évidemment donc là on est en train d'être tout à fait convaincu qu'on est en train de trouver des planètes on sait maintenant que plus les masses sont petites plus elles sont nombreuses donc quand notre méthode sera de plus en plus sensible pour les plus petites masses on va en voir de plus en plus alors que de l'autre côté avant d'arriver à atteindre les masses des étoiles qui se trouveraient par là enfin près du poids lumineux d'abord on ne trouve plus rien c'est à dire qu'il y a une espèce de vide entre d'un côté les étoiles de l'autre côté des planètes c'est deux mondes différents pour une raison simple c'est qu'ils sont fabriqués de façon complètement différente donc maintenant on sait on comprend on a même une idée du nombre et c'est la diapo suivante qui est que je vais conclure sur un aspect très très étonnant c'est que curieusement cette conclusion et bien on va arriver à l'inverse il faut que je fasse alors je suis désolé de vous annoncer que nous sommes dans un endroit absolument nul dans la galaxie consternant de banalité et ça vous vous en doutez mais enfin je vais vous le confirmer c'est à dire que notre planète c'est pas la plus grande c'est pas la plus petite c'est pas la plus proche c'est pas la plus grande scène du soleil c'est notre soleil c'est pas l'étoile la plus brillante la plus faible elle est pas au début de sa vie elle est pas à la fin de sa vie dans la galaxie le soleil est pour au milieu il est pour au bord et tout ce que vous essayez de voir c'est moyen alors on se dit bon alors si c'est moyen tant mieux ça veut dire que peut-être on a des chances d'en trouver plein d'autres moyens comme nous alors donc ça va toujours dans le sens de se dire il doit y avoir plein de de systèmes planétaires avec plein de civilisations dessus et en étant très optimiste très euphorique mais il y a un contre-argument qui est celui-là c'est si on ramène l'âge de l'univers qui est de 15 milliards d'années à exactement une année à ce moment-là on réalise qu'il y a un énorme problème alors le Big Bang dont je vous ai parlé au début a lieu donc le 1er janvier exactement et aujourd'hui on est le 31 décembre à minuit alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qui se passe dans cette année cosmique mais essentiellement le système planétaire le système solaire va naître le 13 septembre de l'année et d'ailleurs vous voyez que l'année est déjà bien avancée on est en septembre et seulement on commence à naître notre soleil et notre terre quelques heures après enfin c'est assez rapide quand même mais alors dans l'échelle du calendrier bien sûr la vie apparaît très vite on a des premières traces de vie dès le début octobre donc sur la terre donc on se dit mais il y a quelque chose qui fait que ça se fait finalement à partir du moment où il y a de l'eau ça doit être assez raisonnable et puis cette vie évolue et puis va commencer à faire une atmosphère d'oxygène pour aller rapidement début décembre donc vous voyez l'atmosphère que vous respirez tous les jours et qui vous rassure tellement et bien n'existait pas avant le début décembre c'est justement des algues microscopiques qui l'ont faite petit à petit alors au mois de décembre on se dit ah bah ça y est c'est agréable on va respirer de l'oxygène il va se passer des tas de choses mais il faut quand même attendre la mi-décembre vers le 15 ou le 16 décembre pour voir les premiers êtres multicellulaires c'est à dire que la vie jusque là est restée monocélulaire extrêmement simple elle va commencer à se complexifier que vers la mi-décembre vous voyez et à partir de ce moment là elle va commencer à évoluer beaucoup plus vite on va voir les poissons les premières plantes vont apparaître vers le 20 et quelques décembre je vous dis mieux là-dessus le règne des dinosaures c'est le 24 décembre pas loin de Noël ça dure quelques jours d'ailleurs ils sont restés sur la terre très très longtemps les premiers cétacés les premiers primates le 29 décembre la fin des dinosaures vous savez il y a eu une chute d'un astéroïde peut-être sur la terre ou d'autres événements catastrophiques mais enfin en tout cas ils ont disparu le 30 décembre alors on se dit bon mais alors et nous et bien heureusement le 31 décembre on apparaît les premiers humains alors vous me dites le 31 décembre mais attendez on n'allait pas si vite le 31 décembre à 14h le premier singe descend des arbres à 15h les Alpes se forment en Europe quand vous allez faire du ski par exemple vous vous dites je suis sur du solide et tout ça ben non ça a été fait à 15h le 31 décembre alors les premiers humains Lucie vous savez l'australopithèque Lucie vous la trouvez elle apparaît vers 21h30 vous voyez tard dans la soirée quoi et nous alors l'âge de pierre c'est 23h le contrôle du feu 23h46 alors finalement on se dit bon ben alors l'homme de Néandertal 23h57 c'est toute notre civilisation depuis les pyramides d'Egypte jusqu'à aujourd'hui c'est les dix dernières secondes de cette année cosmique donc on se dit vraiment bon on est là depuis pas longtemps et bon on peut continuer à broder minuit moins 4 dixièmes de seconde déclaration des droits de l'homme première tentative de communication extraterrestre vous voyez c'est un problème aussi c'est depuis 8 centièmes de seconde le premier homme sur la lune 6 centièmes de seconde donc on a une civilisation technologique depuis pas si longtemps quand même une planète autour de bêta pictorise 36 millièmes de seconde bon la première planète 8 millièmes de seconde autour de 51 Pégase mais bon alors ce qui nous intéresse c'est et maintenant l'année suivante qu'est-ce qui va se passer c'est là ma conclusion c'est que l'année suivante d'abord je vous ai dit la prochaine éclipse totale qui aura lieu le 21 juin 2001 c'est dans 17 10 millièmes de seconde donc il ne faut pas la rater mais par contre l'humanité va occuper tout le système solaire dès le 1er janvier 0 heure 0 minute et 1 seconde pourquoi je dis ça ? pas parce que je suis un optimiste délirant parce que 1 seconde c'est 500 ans et j'admets que dans 500 ans on va avoir une station en orbite on va commencer à aller sur Mars en mettant une vingtaine une trentaine d'années toutes les planètes dans le système solaire sont garanties dans 500 ans et je suis probablement très pessimiste mais alors la chose incroyable c'est que rien va nous empêcher après d'aller jusqu'aux étoiles je ne développe pas ça mais si on fait l'analyse et on se rend compte que finalement aussi loin soit-elle et bien on devrait y arriver dès le 2 janvier on devrait être même dans toutes les étoiles de notre galaxie alors à partir du moment où on se dit ça on se dit mais c'est incroyable parce que s'il y a autant de planètes partout si la vie a pu apparaître partout si la vie a évolué vers les gens comme nous aussi facilement partout etc et s'il y a autant de civilisations comment ça se fait que le 13 septembre de cette année soit apparue la première civilisation dans notre galaxie c'est bien évident qu'un jour avant il y en avait plein il y a 50 millions de nouveaux systèmes planétaires par jour dans notre galaxie par jour du calendrier cosmique d'où vous voyez il aurait suivi d'une civilisation qui a une journée d'avance quelque part pour qu'elle soit déjà là donc plus on trouve de planètes plus ça montre qu'il ne devrait rien avoir et comme on n'en a pas vu plus ça montre peut-être qu'on est bien seul et donc ça c'est ma conclusion sauf que la fin du système solaire je peux vous la montrer quand même ça sera le 1er avril de l'année suivante voilà merci je suis debout dans l'assemblée ma question est la suivante comment explique-t-on la formation de planètes géantes aussi proches de leur étoile alors la manière de l'expliquer est la suivante c'est que les planètes géantes comme je vous l'ai dit se forment très tôt dans le premier 10 millions d'années au moment où le disque est encore présent c'est-à-dire que j'ai un disque de gaz et de poussière très dense qui est encore là et dans ce disque vont se former des endroits où la matière va commencer à se condenser et va commencer à faire une proto aux planètes géantes un peu comme ça mais à partir du moment où on l'apparaît on peut montrer que dans ce disque sa présence là va perturber le comportement des particules dans le disque autour qui vont en partie tomber sur la planète et en partie dériver mais le résultat global c'est que la planète va lentement dériver vers l'intérieur et cette planète en fait en dérivant vers l'intérieur va se rapprocher et se rapprocher de l'étoile et même éventuellement tomber dans l'étoile donc le problème en fait qui est apparu c'est qu'on peut trouver des mécanismes pour faire dériver cette planète une fois qu'elle se forme tant que le disque est présent elles peuvent dériver vers l'intérieur et donc on le comprend mais le problème que ça pose c'est que cette dérive est très rapide et qu'on se dit dès qu'une planète se forme en général il faut que 100 000 ans alors que je vous ai dit c'est 10 millions d'années lors de grandeur pour former ces planètes alors donc on se dit dès qu'elles apparaissent en 100 000 ans pof elles tombent dans l'étoile centrale et là il y a un problème alors chaque fois que je l'en fais une elle tombe dans l'étoile et je vais la perdre comment ça se fait qu'elles survivent et comment ça se fait en plus qu'elles aient l'air de survivre juste à côté de l'étoile donc c'est un autre problème qui a émergé c'est qu'on voit maintenant comment les faire enfin il y a plusieurs possibilités mais l'idée surtout c'est de dire maintenant comment les arrêter alors comment les arrêter il y a aussi plusieurs solutions mais l'une d'entre elles est la suivante c'est de dire une fois que je m'approche beaucoup de l'étoile à ce moment là ma planète va commencer à subir le champ de gravitation de l'étoile et à un moment donné une partie de la matière de cette planète va être prise par l'attraction de l'étoile et va être perdue et va tomber dans l'étoile et à partir de ce moment là la planète perd de la masse et dès qu'elle perd de la masse elle arrête de se rapprocher puisqu'elle tourne à une certaine vitesse avec moins de masse donc elle va en fait s'éloigner donc en fait elle va se mettre à un endroit plus ou moins en équilibre à une certaine distance de l'étoile ça c'est une façon de faire l'autre façon d'arrêter c'est que à partir du moment où la planète se forme et dérive et dérive il suffit d'enlever le disque et elle s'arrête donc il se peut que le disque est en train de disparaître aussi à cause de vent de l'étoile à cause de plusieurs raisons mais le résultat final c'est que les planètes vont effectivement peut-être trouver des moyens de s'arrêter et là c'est en plein dans un débat de recherche actuelle c'est bien comprendre pourquoi et de voir si on arrive à retrouver le nombre de planètes qu'on a trouvées si proches de leurs étoiles Oui bonjour ici vous avez l'air d'écrire l'univers comme un monde fini comment est-ce que l'univers peut être en même temps homogène et isotrope et en même temps être fini ça c'est une première question et la deuxième c'est si il y a un nombre infini ou quasiment infini d'étoiles pourquoi est-ce que la gravitation ne s'équilibre pas pourquoi est-ce qu'on va pas plutôt vers l'infinité d'étoiles qui représente une masse beaucoup plus forte même si elle est beaucoup plus loin que vers la masse du soleil Pour la deuxième question la réponse est simple c'est l'effet quand même du soleil je dirais est de très loin dominant par rapport au reste donc je dirais la réponse là est simplement de proportion entre l'un et l'autre par contre le problème de l'univers infini d'un univers fini est beaucoup plus complexe c'est à dire que j'ai l'air de décrire l'univers comme étant fini mais en fait c'est faux l'univers je le décris comme l'univers observable c'est à dire quand je vous ai dit qu'il y a une limite une frontière jusqu'à où je vois c'est une frontière qui est limitée simplement à l'âge de l'univers en fait je peux pas voir plus loin que 15 milliards d'années parce qu'à ce moment là je vois la naissance de l'univers et c'est le mur que je vous ai montré et donc je peux pas voir plus loin mais si j'attends dans mettons dans 5 milliards d'années on sera à 20 milliards d'années à ce moment là je verrai à 20 milliards d'années donc je verrai plus de choses je verrai un univers plus vaste et des galaxies nouvelles que je peux pas voir aujourd'hui apparaîtront à l'intérieur donc en fait mon univers est bien infini mais sa limite de visibilité est limitée par l'âge de l'univers et la vitesse limite de la lumière donc en fait j'ai décrit un univers fini mais ce n'était qu'une apparence il est ou il peut être en tout cas tout à fait infini il n'y a pas de contradiction je voulais justement savoir par quel moyen on a pu voir cet univers fini télescope radiotélescope ah oui l'image que j'ai montrée c'est un télescope dans les longueurs d'onde radio qui est de très courte longueur d'onde qui fait qui était émis sur un ballon et qui a tourné autour du pôle sud pendant assez longtemps pour arriver à faire toute une image d'une partie du ciel avec beaucoup de précision en termes de résolution en angle parce qu'on avait déjà eu un satellite qui avait fait une image du ciel tout entier et on savait déjà que le ciel tout entier était complètement homogène et d'ailleurs homogène d'une manière complètement étonnante puisque à un cent millième près il n'y avait pas de fluctuation c'est à dire qu'il y a peu de choses qui soient aussi homogènes qu'on connaisse aussi homogènes donc l'univers avait l'air d'être à envoyer de la lumière qui venait de tous les points du ciel exactement identiques à un cent millième près et ça c'était très troublant parce qu'on ne voyait pas comment ces endroits de l'univers qui étaient si loin nous on les voyait mais ils sont tellement loin l'un de l'autre qu'ils n'ont jamais eu le temps de se parler alors comment ont-ils su qu'ils devaient être à la même température ou en fait à la même luminosité et ça ça a été un des gros problèmes de la cosmologie qui a été résolu par ce qu'on appelle l'idée de l'inflation c'est une manière de mettre en communication l'ensemble très tôt au moment de la naissance de l'ivibank il y a une espèce de dilatation extrêmement violente qui s'est faite et puis maintenant on a une dilatation normale oui bonsoir tout à l'heure vous avez dit qu'on avait découvert trois planètes autour d'un pulsar comment peut-il exister des planètes autour d'un pulsar ah oui alors là c'est très drôle parce que c'est une histoire classique si vous avez déjà perdu vos clés et qu'il y a un réverbère pas loin en général vous allez les chercher sous le réverbère parce que là il y a de la lumière et c'est facile de chercher alors qu'aller chercher les clés dans l'obscurité où vous les avez perdus c'est désespéré alors le fait est c'est qu'on s'est mis à chercher des planètes autour des pulsars non pas parce qu'on pensait qu'il y avait des planètes on était sûr même qu'il n'y avait pas de planète et puis on s'est dit bon ben on va regarder et d'ailleurs quelqu'un a fait l'expérience une première fois et a découvert une planète et ça a été annoncé c'était extraordinaire et puis le problème c'est qu'au bout d'un moment on a réalisé que cette planète qu'ils avaient découvert c'était la Terre c'est à dire non mais vous riez parce que je le présente comme ça mais les pauvres c'était pas drôle parce que ils avaient fait tout avec extrêmement de soin ils avaient vérifié plein de choses enfin bon c'était malheureusement une erreur et comme ça peut arriver et cette erreur et comme souvent en science c'est ce qui se passe c'est qu'une erreur va engendrer au fond on se dit mais au fond pourquoi pas et donc un an après d'autres ont dit on va regarder d'autres pulsars avec beaucoup de soins en les regardant avec beaucoup de soins ils ont réalisé qu'il y avait alors le pulsar c'est le même principe que là sauf que c'est pas la lumière c'est son pulse qui se met à avancer à retarder quand ils se balancent à cause des objets autour alors donc pour revenir à la question mais comment ça se fait alors qu'il y a des planètes puisque normalement il ne devrait pas y en avoir alors le normalement entre guillemets ça n'existe pas dans l'univers il faut prendre l'habitude à ne pas dire normalement il ne doit pas y avoir quelque chose en général on s'amuse beaucoup parce que c'est pas normal mais donc on a trouvé quand même l'explication c'est que ce pulsar ou les pulsars on trouve des planètes parce qu'il y en a deux sont des pulsars très particuliers qui tournent très vite et des pulsars qui tournent très vite sur eux-mêmes c'est des pulsars qui ont eu d'une façon ou d'une autre un pulsar normalement il tourne et puis il ralentit on ne voit pas qu'est-ce qu'il peut faire d'autre qu'est-ce qu'il peut l'accélérer enfin il y a une chose qui peut l'accélérer il y avait à côté une autre étoile un compagnon qui a déversé de la matière dessus à ce moment là ça peut effectivement le faire accélérer et cet objet peut être encore là d'ailleurs il y a des pulsars doubles qui vont tourner très vite mais d'autres qui peuvent avoir disparu mais alors du coup on sait que les pulsars qui tournent très vite c'est qu'ils ont été accélérés par quelqu'un d'à côté qui a dû leur faire tomber de la matière et quand on fait tomber de la matière sur un centre de masse comme ça ça se met à tourner ça fait un disque on dit ah si on fait un disque à ce moment là peut-être qu'on va pouvoir s'amuser dans le disque effectivement à l'intérieur d'un disque qui a été reformé de la matière d'une étoile à côté autour du pulsar et bien l'histoire peut recommencer entre guillemets et s'est mis à faire des planètes enfin c'est comme ça qu'on comprend qu'il y a des planètes autour d'un pulsar mais ceci dit ça doit être des planètes d'une nature et à tout point de vue très différentes de son planète c'est pour ça qu'on ne les mentionne pas vraiment comme les planètes extrasolaires découvertes ce qu'on voulait c'est des planètes comme chez nous celles qu'on aime bien oui 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 bonsoir si oui si une planète exactement similaire à la nôtre c'est à dire même masse même diamètre même orbite tournait autour de l'étoile la plus proche de la nôtre qui je crois à 4 années-lumière est-ce que nous la verrions et si la réponse est non quand nous la verrons et la deuxième question si cette planète était colonisée par une civilisation exactement identique à la nôtre avec la même technologie est-ce que nous pourrions la détecter par exemple des ondes radio électriques radio-télévisions alors la première question on ne pourrait pas la détecter encore mais on n'en est pas loin donc c'est une question de je dirais encore peut-être entre 5 et 10 ans parce que l'idée pour la détecter c'est que c'est très peu lumineux le premier point c'est que la Terre est vraiment toute petite vous avez vu la tête d'épingle tout à l'heure donc c'est très peu lumineux à cause d'une étoile très brillante donc il faut d'abord beaucoup de surface pour collecter les photons et la lumière pour arriver à la repérer et en même temps un moyen très pointu pour arriver à se débarrasser de la lumière de l'étoile et l'idée c'est d'utiliser des très grands télescopes comme les VLT qui sont au Chili en ce moment il y en a d'autres aux Etats-Unis qui s'appellent les CAKE qui sont deux grands télescopes de 10 mètres ou le VLT quatre grands télescopes de 8 mètres et ça sera de les faire marcher en interférométrie c'est à dire qu'ils vont marcher d'une manière telle qu'ils vont être à peu près entre guillemets équivalents à un télescope de beaucoup plus grande taille ce qui fait que la grande taille leur permet de voir une zone très très étroite sur le ciel et le débarrasser du reste donc se débarrasser de la lumière de l'étoile et par contre leur grande surface permet de collecter le très peu de lumière qui va nous arriver donc c'est une chose qui est en train d'être mise en place et donc dans je dirais entre 5 et 10 ans ça va souvent plus vite qu'on ne l'annonce mais bon parfois ça va moins vite donc je ne mettrai pas ma tête à couper la toux mais bon c'est dans pas très longtemps et l'autre question c'est s'il y avait une civilisation comme la nôtre oui on la détecterait très facilement sauf qu'il faut que vous réalisez que notre civilisation émet de manière significative des ondes radio des choses comme ça que depuis une cinquantaine d'années donc en fait ce n'est que dans une sphère de 50 années-lumière qu'on peut nous détecter alors inversement le même argument c'est le faux à 4 années-lumière si elles avaient évolué exactement comme nous et bien on pourrait les détecter facilement et même enregistrer leurs émissions de télé bonsoir je voulais vous poser une question c'était sur Jupiter vous avez dit que Jupiter tournait autour du soleil en 11 ans et or le cycle du soleil est à peu près de la même période et je voulais savoir si ça avait un effet sur le soleil parce que vous avez dit que ça avait un mouvement je pense c'était 0,5 secondes d'art oui l'effet dont je parlais c'est l'attraction du soleil qui le déplace dans les phases parce que Jupiter l'attire un peu maintenant c'est vrai qu'il y a une coïncidence troublante entre les 11 ans de l'orbite de Jupiter et le cycle du soleil des gens y ont pensé se sont posé cette question je ne suis pas complètement au courant peut-être que depuis on a trouvé des réponses mais là où j'en étais resté c'était que bon ce n'était qu'une coïncidence mais vous savez des coïncidences il y en a il faut vraiment faire très attention par exemple quand vous réalisez que la taille de la lune est égale à la taille du soleil alors que c'est deux objets incroyablement différents d'ailleurs c'est un truc assez drôle parce que quand on prend les têtes d'épingle comme ça et on se dit moi je suis sur la terre je suis une tête d'épingle et puis je me mets à 5 mètres donc imaginez que je me mette à 5 mètres et donc mon oeil c'est la terre je suis sur la terre et je me dis je vais me mettre devant mon oeil l'autre tête d'épingle pour arriver à cacher l'orange on se rend compte qu'effectivement il faut la mettre à 1 cm et donc vous voyez que l'échelle du système Terre-Lune on l'a directement comme ça en se disant tiens je veux faire une éclipse du soleil totale alors il faut que je me ramène l'épingle dans l'oeil ce qui est très agréable par ailleurs mais c'est une coïncidence je veux dire il n'y a aucun lien entre la taille de la lune et du soleil oui vous dites vous dites qu'on peut à la fin de votre conférence qu'on va coloniser les galaxies et tout ça mais ce qu'il y a c'est qu'on va naviguer à l'aveuglette parce que les étoiles elles sont plus là elles sont dans le passé et en plus elles sont déviées par la lumière de trois étoiles alors ça reviendrait à aller chez un ami qui a déménagé qui n'a pas parce qu'elles ne sont plus là les étoiles elles sont déplacées oui oui c'est en partie vrai et en partie faux c'est à dire que la durée de vie des étoiles c'est des milliards d'années la taille de la galaxie c'est 100 000 ans donc en 100 000 ans ou même là quand j'ai dit qu'on met une journée pour aller dans toutes les étoiles de notre galaxie alors d'autre part on ira dans toutes les étoiles donc il n'y a pas de problème parce que même si elles ont bougé on les trouvera en y allant mais enfin bon donc la taille de la galaxie faisant 100 000 ans et nous nous déplaçant même un peu plus lentement que la vitesse de la lumière l'ordre de grande heure c'est un jour pour y aller c'est à dire de l'ordre de 50 millions d'années mais même en 50 millions d'années les étoiles n'ont pratiquement pas ni évolué ni bougé ni rien enfin c'est minuscule non pardon elles ont bougé parce que tout tourne dans la galaxie ça c'est vrai elles se seront déplacées mais tout ce mouvement et tout ça est parfaitement connu donc je veux dire si vraiment on a une étoile on connait quelqu'un et on veut y aller on pourra la retrouver ne vous inquiétez pas oui allô tout où c'est bon oui 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 bonsoir pour les acides aminés par exemple on a découvert que les hélices étaient d'extrogir par exemple enfin que le sens des hélices était bien précise elles n'étaient pas bipolaires de droite à gauche ici et donc le sens des acides aminés des hélices étaient bien précis c'était pas comment dirais-je une fois sur deux dans un sens une fois sur deux dans l'autre est-ce que pour le le mouvement des galaxies autour d'elles-mêmes on a observé bien que dans un espace à six directions les choses soient plus subtiles est-ce qu'on aurait observé quelque chose où c'est vraiment grosso modo optimement la chance une fois sur deux dans un sens une fois sur deux dans l'autre il n'y a aucun lien entre les deux phénomènes je ne sais pas d'ailleurs si on peut répondre non ma question c'est pas la question sur les galaxies elles sont absolument dans tous les sens d'une manière complètement aléatoire il n'y a aucun sens pour y aller d'autant plus que le sens de rotation d'une galaxie je dirais n'a pas tout à fait un sens parce qu'il suffit de se mettre la tête en bas et ça tourne dans l'autre sens donc je veux dire c'est même là-dessus qu'on peut travailler c'est qu'on prend des centaines de galaxies et on peut faire des statistiques en disant bon bah c'est des objets qui tournent dans tous les sens qui sont inclinés de toutes les façons de façon complètement aléatoire et à partir de ces études là on arrive à extraire des informations donc non je dirais qu'il n'y a rien de ce côté là du côté de la biologie je ne suis qu'un pauvre astronome je ne sais pas pour vous répondre j'ai deux questions s'il vous plaît une question rejoint justement celle qui vient d'être posée plus simplement ce qui m'intéresse c'est de savoir étant donné qu'il existe deux sens de rotation qu'est-ce qui peut bien déterminer que la rotation se fasse dans un sens plutôt que dans l'autre première question et deuxième question pourquoi le nombre de planètes de notre système solaire est-il si petit la première question je ne sais pas si elle était reliée au problème de la question de l'ADN de tout à l'heure du fait que les molécules d'ADN sont toujours dans l'un sens et pas dans l'autre si c'est lié à ça je ne peux pas vous dire je sais que du point de vue de la chimie on trouve les deux espèces de manière équivalente mais à part ça pourquoi la vie a choisi l'une plutôt que ça je ne sais pas mais j'ai oublié quelle était une autre question non je le disais simplement sans relation avec les molécules pourquoi ça tombe dans un sens et pas dans l'autre qu'est-ce qui provoque le sens finalement encore une fois il n'y a pas de sens vous devriez faire un voyage dans l'hémisphère sud et vous comprendrez tout de suite je ne sais pas si vous l'avez déjà fait mais quand on arrive moi je suis allé dans l'hémisphère sud la première fois on est là on se dit mais qu'est-ce qui se passe c'est vraiment quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne tourne pas et c'est vrai on est complètement habitué dans notre inconscient à voir le soleil se lever la lune bouger les trucs tourner dans un sens et on arrive dans l'hémisphère sud et puis on réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas et effectivement tout tourne dans l'autre sens la lune est à l'envers en fait tout est pareil mais on n'a pas réalisé que c'est nous on met nous la tête en bras bien sûr je suis d'accord et donc il n'y a pas de sens vous ne pouvez pas dire il y a un sens un sens dans le sens où on pourrait arrêter la terre de tourner dans ce sens-là et la faire partir dans l'autre sens ça c'est bien réel pourquoi toutes donc vous voyez bien qu'il y a un sens quand même pourquoi toutes les planètes tournent dans le même sens c'est ça votre question non non pourquoi c'est ce sens-là qui l'a emporté sur l'autre ah ben parce que alors non alors là il y a une réponse parce que toutes les planètes tournent autour du soleil dans un certain sens vous êtes d'accord qu'elles tournent toutes dans le même sens parce qu'elles sont issues d'un disque qui tournait globalement autour de cette étoile au départ tout tourne dans ce sens-là à partir du moment où tout tourne dans ce sens-là à l'intérieur quand on forme un objet vous verrez qu'à un moment donné quand vous mettez de la matière qui tourne d'un côté ou de l'autre vous allez faire en sorte qu'un côté va prendre plus de vitesse que l'autre et l'objet en se formant se met naturellement à tourner dans un seul sens et toutes les planètes tournent effectivement dans le même sens qui est lié au sens de la rotation autour de l'étoile ça c'est parfaitement clair il n'y a aucun problème entre guillemets parce qu'il y a toujours des problèmes et un des problèmes c'est bien sûr Uranus qui est une planète qui ne tourne pas comme ça mais qui est couchée par rapport au plan de l'éclitique et qui tourne alors bon il n'y a même plus de sens puisqu'elle est couchée dessus elle roule alors à ce moment-là évidemment la manière d'expliquer ça c'est qu'il y a eu un très gros impact sur Uranus qui a fait basculer l'axe de rotation et c'est vrai qu'on peut imaginer qu'à la limite les planètes puissent recevoir des choses qui ont basculé ma deuxième question c'était pourquoi il y a si peu de planètes dans notre système solaire ah oui pourquoi ben écoutez je ne sais pas moi d'abord je trouve qu'il y en a pas mal vous en vouliez combien non non mais non mais je veux dire je ne sais pas si on parle des petits corps il y en a des milliers et des milliers si on parle même des très petits corps qu'on vient de découvrir ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper et au-delà de Pluton Pluton d'ailleurs est probablement un membre de cette ceinture il y a 200 millions d'objets qui tournent dans la ceinture de Kuiper autour du soleil alors je veux bien qu'on ne les appelle pas des planètes parce que c'est trop petit et planète ça doit être présentable ça doit être assez gros je ne sais pas mais bon il y a plein 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 d'objets qui tournent autour du soleil je dirais la définition d'une planète est un peu ambiguë c'est à dire à partir de quelle taille on décide que c'est une planète là je vous ai montré l'astéroïde Ida il fait 50 km c'est à priori une planète il y a même un satellite alors qu'il y a des planètes qui n'ont même pas de satellite et je n'aimerais personne oui civilisation éventuelle extraterrestre nous-mêmes hommes on est à priori le résultat de la chance et du hasard alors pourquoi on avait très peu de probabilité de développer notre intelligence alors pourquoi veut-on obligatoirement parler de civilisation extraterrestre d'intelligence alors qu'on avait vraiment on a eu du bon moi je veux rien du tout c'est justement dans ces discussions là on peut avoir envie ou pas envie on peut rêver on peut ne pas rêver la question c'est est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas c'est tout et la manière de se poser cette question c'était de dire on avance dans le problème en regardant est-ce qu'il y a des sites favorables est-ce que je vais trouver beaucoup d'envoi on a cherché les systèmes planétaires imaginez on n'aurait pu n'en trouver aucun bon il n'y avait qu'un seul système planétaire dans la galaxie on dirait bon ben finalement c'est peut-être pas étonnant mais on trouve l'inverse on trouve qu'il y a plein d'endroits où il doit y avoir probablement on ne les a pas encore vus mais il y a probablement des terres toutes ces terres il y en a peut-être qui vont se trouver à la bonne distance de l'étoile donc avec des océans tous ces océans il va y avoir des tas de petites choses qui vont se mélanger là-dedans et qui vont finir par donner des cellules qui vont faire une atmosphère d'oxygène et pourquoi pas et après etc. donc je n'ai pas dit que je suis d'accord que ça ait lieu j'ai dit mais si tout ça a lieu avec toutes ces probabilités qui ont l'air d'être plutôt favorables c'est quand même étonnant qu'il n'y ait qu'un endroit donc finalement la conclusion est peut-être qu'il y a quelque part un obstacle terrible et qu'on ne connait pas qui aurait pu être dans la formation de un système planétaire apparemment c'est pas là mais ça peut être maintenant dans le passage de l'inerte au vivant il y a peut-être quelque chose on ne connait pas ça bien sûr encore donc là il y a peut-être un passage tellement dur que c'est un événement exceptionnel qui a eu lieu et c'est pour ça qu'on serait seul mais ça peut être après une fois qu'on a fabriqué des cellules peut-être que bon en général elles restent à l'état de cellule et elles n'arrivent pas à faire des choses plus compliquées parce qu'il y a un obstacle là encore qu'on ne connait pas donc il y a peut-être des tas d'endroits où ça peut s'arrêter et alors à ce moment-là la réponse c'est bien celle que j'ai donnée c'est du coup il semblerait qu'on soit plutôt seul mais je ne le jurerai pas et il pourrait que je me trompe je vous remercie Applaudissements Applaudissements